Bonjour à tous, c'est Demonfire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu que pendant tout le mois de juillet, je vous avais dit qu'il y aurait des trucs de ouf, mais en fait, il n'y a rien vu du tout. J'ai fait ma grosse tantouse et je n'ai rien fait du tout. J'ai été pas mal occupé, mon stage ouvrier finalement n'était pas si easy que ça. Ce n'est pas ça que je voulais faire du tout, c'est ça, on diminue la musique. Et donc on se retrouve sur Mania Planet, comme vous pouvez le voir. Enfin, vous n'avez peut-être jamais vu ce magnifique écran d'accueil de Mania Planet. Donc le Mania Planet qui regroupe tous les jeux de Nadeo, à savoir Shootmania, Trackmania qu'on a déjà vu. Donc là, Trackmania de Stadium, vous voyez que je ne l'ai plus dans ma liste de trucs, c'est tout simplement parce que, voilà, on fait installer un titre. Et là, on voit la liste de tous les trucs, de tous les jeux accessibles sur Mania Planet. Donc il n'y a que les plus récents de Mania Planet, par exemple, tout ce qui est Trackmania, tous les premiers Trackmania, Trackmania Nation, tout ça, ne sont pas sur ce support. Donc on va trouver Shootmania Just que j'ai. Donc en fait, quand on achète Shootmania Storm, il y a Shootmania Just qui est à l'intérieur. Donc ça s'appelle des stations de jeu. Donc c'est des modes, en fait, du jeu Shootmania. Shootmania Elite qui n'est pas inclus dans le jeu de base. Il faut que ça a un peu un genre d'add-on. Shootmania Heroes, pareil. Donc ça, on ne peut pas y jouer. Shootmania Combo non plus. Shootmania Royale, donc ça, c'est le principal station de Shootmania. Shootmania Royale Exp, ça va être la même chose, mais en fait, c'est un truc un peu bêta. Donc on n'a pas accès quand on achète juste Shootmania Royale. Par contre, on y a accès quand on l'achète en plus, enfin, quand on achète une version meilleure. En fait, je ne sais rien. En tout cas, on peut y avoir accès. Et il y a des trucs qui sont testés dessus de manière expérimentale. Donc on peut faire partie un peu du genre de bêta testeur. Vous voyez, il y a Trackmania 2 Valley, Trackmania 2 Canyon et donc Trackmania 2 The Stadium qui n'est plus en phase de bêta. Voilà, vous voyez, il faut une clé. Donc il n'est plus en phase de bêta. Il est passé en... Il est sorti, en fait. Et Shootmania Storm. Donc Shootmania Storm qui est le jeu... En fait, je vous ai dit Royal, mais parce que j'étais complètement paumé. Mais c'est Shootmania Storm, le nom du jeu, Shootmania, qu'on va voir aujourd'hui. Puisque, donc, du coup, on n'a plus accès à Trackmania 2. Stadium. Donc là, j'ai un discours complètement décousu. Trackmania 2 Stadium, je suis en train d'uploader les dernières vidéos des défis or. Je n'ai pas fait beaucoup de choses. Ah, en fait, j'ai accès au mode Elite. Bon, tant mieux. Donc vous voyez, j'ai acheté Shootmania Storm. Donc j'ai accès à Shootmania Storm, Shootmania Royal, Shootmania Royal aussi, Shootmania Elite et Shootmania Just. Donc on va aller tester tout ça tranquillement. Je vais vous montrer un peu ce que c'est Shootmania parce que vous avez eu du Trackmania, mais vous ne savez pas forcément quels sont les autres jeux de Nadeo. Donc c'est sympa de diversifier un peu. Donc, du coup, je me suis coupé dans ce que je me suis interrompu moi-même. Donc, Trackmania 2 Stadium, il y a les défis des médailles d'or qui sont upload petit à petit sur la chaîne. Là, je suis en train de les... Ce sera fini très rapidement. Là, je fais quelques vidéos d'ici mercredi. Mercredi, je pars en vacances. Donc plus de... Hop, j'ai lancé Shootmania Storm. Bon, tant pis. De toute façon, c'est là qu'on est allé dans un futur très proche. J'aurai plus accès à Internet, donc j'aurai plus l'occasion de vous uploader des vidéos. Je serai en vacances techniques pendant deux semaines, grosso modo. Bon, du coup, ça aurait été bien que je peuple un peu le mois de juillet pour rattraper cette absence de semaines. Mais je reviendrai vers le 15 août et je vous mettrai des vidéos. Là, j'ai accès à mon nouveau PC et il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé, mon nouveau PC, donc on va pouvoir faire beaucoup plus de vidéos sur LOL, sur Starcraft 2, parce que j'ai acheté Heart of the Storm et je ne vous ai pas fait de vidéos parce que mon PC galère à mort. Là, sur mon nouveau PC, ça va être bien. On va pouvoir faire des vidéos de Heart of the Storm. Donc on arrive sur Shootmania Storm, donc on va se passer tout de suite dans une partie multijoueur. On va aller regarder les serveurs. Donc là, vous voyez que j'ai 0 LP sur Shootmania Storm, je crois que je n'ai jamais joué en Fête à Storm. Et même avec 0 LP, je suis 45 000ème, donc il y a 4000 personnes derrière moi en France. Bon, ok. Alors, du coup, on va découvrir ensemble. Parce que j'ai fait des modes de jeu de Shootmania, mais pas celui-là. Pas le Royal. Si, là, on est en Royal. Ah ! Ok, je suis un trisomique. Attendez, j'ai essayé de comprendre. En fait, Shootmania Storm regroupe des... Voilà, regroupe des serveurs de Royal, d'élite et d'obstacles. Alors, obstacle, on pourra le montrer plus tard. Je suis plutôt mauvais à ça. On va commencer par un truc que je connais. On va commencer par Shootmania Royal. Alors, Shootmania, qu'est-ce que c'est déjà ? Peut-être une introduction sur Shootmania. Vous avez vu que Trackmania, c'était un jeu de course assez nerveux et avec un éditeur de cartes super sympa. Et un truc assez rapide. On s'en battait les couilles de la... De la... De la gravité, du réalisme et tout ça. Et bien, Shootmania, c'est un peu la même chose en mode FPS. Donc là, on voit un serveur de Royal qui a un carré vert. Ça veut dire que les gens sont à peu près de mon niveau. Donc, on va le rejoindre tout de suite. Donc, c'est un FPS. Un FPS, en fait, j'ai l'impression qu'il voulait faire un truc compétitif. Bon, pas forcément... Ça peut avoir du potentiel dans l'eSport, mais pas forcément énormément non plus. Parce que les systèmes de jeu sont assez originaux. On va voir ça tout de suite. On va vous expliquer tout ça dans la partie. Parce que là, parler sur des écrans de chargement, c'est pas très facile. C'est un petit peu même tendu. Comme on dit. Donc là, déchargement. Un truc absolument incroyable qu'on n'a jamais vu dans des jeux vidéo. Une barre qui se charge et qui arrive à son bout. Et on va pouvoir rentrer dans une partie de shoot manière royale. Peut-être. Mais peut-être que non. Oui, non. Plutôt stylé. Sinon, ça se passe bien. Alors, voilà. Donc, on arrive. La partie site est en cours. On la rejoint en cours. Et alors, comment ça se passe ? En fait, là, on est en mode chacun pour soi. Donc, on se déplace avec ZQSD. Ça, c'est normal. On se déplace avec la souris. On saute avec espace. Et en fait, quand on saute et qu'on atterrit, on laisse enfoncer l'espace. Ça nous permet de sprinter. Vous voyez que j'ai la barre de sprint qui est en bas à droite. En bas à gauche, c'est ma barre de rechargement. Parce qu'en fait... Euh... Attendez. Ouais. Hop. Euh... En deux secondes, je vais me mettre dans un coin. Je vais vérifier un truc. Je mets l'impression que je suis en train de parler à mes adversaires. Donc, en fait, on ne tire pas des munitions. Enfin, on n'a pas de munitions comme dans un FPS classique. En fait, chacune de nos armes, elles fonctionnent un peu à l'énergie. Genre, c'est ceux qui doivent se recharger. Donc, là, vous voyez que j'ai 4 roquettes en tout, en rechargement maximal. Et là, je vais me faire frapper par la tournade. Je vais me faire éliminer. Voilà. Je suis venu. Je ne vais pouvoir vous expliquer rapidement. Donc, en bas à droite, vous avez vu que j'avais ma barre de stamina, donc d'endurance, qui se consomme quand on saute et quand je sprint. En bas à gauche, c'est ma barre de rechargement. Donc, j'ai 4 roquettes pour se recharger au maximum. Je les tire. Et ensuite, il faut attendre qu'elles se rechargent. Donc, ça, c'est le principe du gameplay, quoi. Donc, on se déplace, on saute, on tire. Et on utilise la stamina avec l'espace. Donc, pour sauter et quand on est par terre, en interrissant du saut, pour sprinter. On ne peut pas sprinter à l'arrêt. Il faut obligatoirement faire un petit saut avant. Voilà, comme ça. Et ça part assez vite. Alors, là, le principe de ce mode de jeu, c'est qu'on est chacun pour soi. Et donc, on marque des points en éliminant nos adversaires. Donc, on a chacun 2 points de vie. C'est ce qui est, sur mon interface, la jauge la plus en haut. Là, vous voyez que j'ai touché une fois. Donc, je vais retirer un point de vie. Ça m'a rajouté un point. Et en fait, plus le temps avance, plus les touches font rapport de 2 points. Donc là, on ne fait pas des points aux touches. Enfin, au kill, on fait des points aux touches. Et plus la partie avance, plus les touches font des points. Et en fait, quand on meurt, on respawn avec 1 PV. Et le but des joueurs, c'est de contrôler ce pôle qui est au milieu, ce pilote. Et quand il y en a un qui arrive à le capturer, donc il doit rester quelques secondes dessus pour faire charger la barre. Alors, c'est la même barre de chargement pour tous les joueurs. Donc, il peut très bien avoir un qui le charge jusqu'à 99%. Et après, il est obligé de back parce que quelqu'un lui tire dessus. Et un autre vient et lui met le dernier pourcent. Et quand on active le pylône, donc ça nous fait des points supplémentaires, il active la tornade, la half zone light, qui est en train de tourner derrière. Et qui se resserre petit à petit. Et donc, quand on rentre dedans, on est venu. Et à partir du moment où la tornade est activée, il n'y a plus de respawn. Toute mort est définitive. Et ensuite, du coup, vous voyez, ça se resserre ici. Et à la fin, tout le monde est au milieu. Et c'est un gros bordel. Et le principe, c'est d'essayer de rester en vie. Et de faire juste... En fait, quand on reste en vie, on gagne des points au fur et à mesure du temps qu'ils passent. Et en plus, quand on touche des gens, ça rajoute des... Ça fait plus de points. Et donc là, on arrive à 200 points. Et normalement, la partie est terminée. Voilà. Donc, on a fini cette map. On va partir sur une autre map. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. On se tire dessus. On essaie de rester en vie. Plus le timer avance, plus les touches rapportent 2 points. Il faut gérer sa stamina. Il faut tirer les roquettes en gérant le rechargement également. Et donc, il y a une seule arme. Alors là, il y a d'autres armes qu'on peut récupérer. Mais la plupart du temps, on est toujours avec les roquettes. En tout cas, dans ce mode de jeu. Sur certaines maps, il y a des plateformes sur lesquelles, quand on se met dessus, on a des armes différentes. Comme le laser qui permet de... C'est un peu un sniper. En fait, il a un seul coup. Il se recharge très lentement. Mais il est beaucoup plus précis. Et puis la roquette, vous voyez, il faut avoir le temps qu'elle arrive jusqu'à la cible. Alors que le laser, c'est directement dessus. Après, on a genre le nucléus, je crois, qui fait un espèce de mortier. Avec peut-être une petite zone d'effet. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Voilà, on va essayer de faire mieux. Alors, on se concentre. Hop, donc là, on a plusieurs types de sols. Vous voyez, ces trucs-là, en fait, permettent d'accélérer plus vite. Il ne faut pas hésiter à faire des tirs de prévention. Ah oui, et puis ces trucs-là, on ne peut pas sauter comme on est là-dessus, c'est ça ? En tout cas, les trucs bleus, ça, je suis sûr. Voilà, quand j'appuie sur l'espace, ça ne me permet pas de sauter. Je ne peux que sprinter dessus. Voilà, là, j'ai fait de la merde. C'est sûr. Bon, je ne vais pas vous montrer du gros level, apparemment, ce soir. Il y a des moments où il y a des fois où je vais me démerder bien, mais là, c'est un peu caca. Donc voilà, ça, c'est Shootmania en mode Royal. Donc, grosse mêlée générale, mais pas bordélique non plus, parce qu'il faut savoir gérer, déjà dans les affrontements, la stamina et les roquettes, mais ça, ça va être dans tous les modes de Shootmania. Et il faut gérer son positionnement, pas aller trop proche pour Paul pour ne pas se faire miquer, pas aller trop pour ne pas laisser les gens le récupérer et ne pas être trop sur l'extérieur, de toute façon, parce qu'il y a la tornade qui se rapproche, et même quand elle n'est pas là, il y a toujours le risque qu'elle soit appelée par un joueur. Donc là, vous voyez, j'ai marqué 4 points en tout. Il y a le premier, il a 32. C'est le premier à 200 qui remporte la map. Donc, on est reparti. On va essayer de rush le pylône. Hop, on va tout le tir, on s'en prendra un. Voilà, on se fait éliminer direct. C'est pas grave, je respawn avec un PV, parce que le pôle n'avait pas encore été capturé. Et là, le pôle est capturé. Donc, on va essayer de jouer safe et de faire au moins une touche. C'est pas mal. Mais ça m'a l'air compliqué. Là, j'ai fait l'entre-deux-feux. Et merde, j'ai fait rien du tout, rien du tout. Je fais que de la merde, j'ai marqué 5 points en tout, parce que j'ai réussi à rester vivant un petit moment. Mais voilà, le premier, il a 32, il gagne 8 points encore. Donc, il va arriver à 40. Il n'a pas encore fini. Il va arriver à 42. Voilà. Bon, bon, bon. Ben voilà, on va essayer au moins de réussir une manche, quoi. Donc là, typiquement, je n'ai pas l'impression que ce soit une map qui soit officielle, parce que les maps officielles, je crois que je les ai déjà toutes faites. Et celle-là, elle ne me dit rien du tout. J'ai l'impression que c'est une map qui a été créée par les joueurs. Encore une fois, un éditeur plutôt évolué. On me tire dessus par derrière, mais je ne sais pas d'où. Je vais essayer de me concentrer sur le pylône. Non, mais c'est sérieux, là. Il était 15 000, je n'ai pas fait une seule touche. Et moi, je m'en suis pris. Donc là, il pourrait être capturé, donc je me prends encore une rocket, je suis mort, parce que j'ai perdu un PV. Ah, là, par exemple, vous voyez les plateformes rouges, là. Oh, j'ai fait une touche. J'ai fait deux touches. Bon, je n'en ai fait pas. Les plateformes rouges, là, sur lesquelles était l'ennemi, c'était les plateformes pour le laser. Vous avez vu qu'il a m'attiré un rayon laser, vous avez l'a raté. Mais, donc là, dans ce mode de jeu, il faut être sur les plateformes pour pouvoir utiliser le laser. Il y a d'autres modes de jeu, je pense notamment aux combos, où on récupère les armes et ensuite, on se balade avec. Et le but, c'est de farmer les armes plus vite que lesquelles étaient l'ennemi. Mais les combos, on n'a pas accès, de toute façon. Donc, je vous renvoie, de toute façon, aux vidéos durateurs qui trivent beaucoup mieux que moi. On va essayer de faire cette map et d'en faire une suivante encore pour voir si je ne peux pas arriver à faire quelque chose de bien à un de ces jours. Donc là, je suis à 15, le premier à 84, donc c'est bon, je suis plutôt bien. Allez, hop. Ah, voilà. Là, j'ai fait bien, j'ai mis un mec virite. Enfin, je ne vais pas éliminer, parce qu'il peut encore respawn, parce que le pool n'a pas été capturé. Vous voyez, ça se joue beaucoup sur les mouvements. Ah, j'ai mis un mec virite, je crois que le pool est activé, donc il ne faut pas que je fasse gaffe. Je vais monter par là-haut. Ah, putain. J'ai galéré en haut de la rampe, là. Bon, là, déjà, j'ai fait mieux. J'ai fait plus 8 points. Bon, c'est pas terrible, non plus. Mais bon, j'ai réussi à faire deux touches, j'allais mieux à un mec. Là, vous voyez, quand on arrive au milieu, là, on n'a plus qu'un point de vue chacun, et quand on est autour du pion, c'est assez tendu. Bon, là, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire nous-mêmes, puisqu'on fait de la merde, mais... Enfin, je fais de la merde, non. Je ne sais pas pourquoi je vous mets. Je vous mets à ça. Olé ! Drôle de point de spawn. Je ne sais pas me bouffer de coups. Tu vois, déjà, t'es capturé. Fais gaffe. Allez, prenne la re-touche. Lui aussi. Et deuxième touche pour lui. Je fais de la merde, mais incroyable, hein. Je suis free. Olé. Je ne suis même plus sur le truc du classement. Il faut que j'aille sur la deuxième page pour voir que je suis là. Ah, voilà, c'est tout, hein. Il ne peut pas être bon partout. Donc là... Bon, la carte ne se subit pas très rapidement, ça n'est pas rien. On va essayer quand même de faire celle-là et puis... Histoire d'avoir un peu de... Bon, évidemment, si je fais que de la merde pour la merde, ça n'arrivera pas à voir. Il faut quand même essayer de faire un minimum de spectacle. Allez, on se fait saisi. On essaye de montrer du beau jeu à nos amis viewers. Pour toi, viewers. C'est parti. Je vais spawner encore dans un point de spawn comme ça. Hop, je vais essayer de réveiller dans le dos des gens. Ok. J'ai peur. Courons. Ah, là, je vais me faire éliminer. Je fais des sauts trop grands aussi. Ça fait des trop grandes cloches. Putain, mais je n'ai encore touché personne. C'est m'énerve. Sérieusement, là, je fais que de la merde. En tout cas, vous avez plusieurs options. Ah, bien, on a j'avais ma sensibilité de sourire. Où est-ce qu'on fait ça ? Il n'y a peut-être pas. Bon, je suis toujours le seul sur la deuxième page. Je suis à la fin de 9 points. Le premier état. Ah, il a gagné. C'était en 145 points. Ou je ne sais pas. Limite de points. Limite de points 140, ouais. C'est ça. Ok, ok. On va se faire la deuxième map tout de suite. Là, vous voyez que je suis 7318ème en France. Evidemment, sur cette partie-là, vous ne comprenez pas pourquoi j'ai un classement comme ça. Mais je vous assure que d'habitude, je suis meilleur. Allez, allez, allez. On charge la nouvelle map. Et on est parti. Et là, je me concentre. Là, je me concentre. On arrête de faire les kékés. Je vais m'allumer une clope. Ça me permet de me... Je vais me concentrer sur l'action. N'être plus relax. Je suis sur une zone où je ne peux pas t'attirer. C'est assez concept. Je vais essayer de ne pas rester dessus trop longtemps. Oh là là. La folle. Je prends la sauce. J'ai peut-être frôlé par des roquettes, là. Ah bah là, je n'ai pas été frôlé. J'ai réussi à faire une touche sur cette première manche. Vous voyez que je suis sixième, là, pour le moment. Donc, ce n'est pas trop mal. C'est déjà mieux qu'avant. En même temps, il y a des gens qu'on quitter. Sur le classement Europe, vous voyez que je suis 16 millièmes. Devant moi, il y a un 25 millièmes, un 56 millièmes. Ça ne peut pas forcément dire grand-chose, là. Parce que... Tu fermes le jeu, plus tu... Tu as des chances de monter. Ah ! Je suis complètement sorti de la map. Je vais essayer de revenir. Je reviens le milieu. What the fuck ? Alors, comment je m'en tirerais cette fois ? Plus cinq points. Je vais me faire dépasser. J'ai encore perdu des places. Ça me blase, en fait. Pourquoi je suis si nul ? Bon, en même temps, c'est la première fois que je joue sur le PC à shoot mania. Je ne suis pas habitué à la sensibilité de la souris ou je ne sais pas quoi. J'ai essayé de me trouver des excuses. C'est la première fois que je joue avec cette souris à shoot mania. Alors, je passe où ? Je passe dans le fond du classement, à 9ème. Je suis juste devant un mec qui vient juste d'arriver. Allez, je vais essayer de rush le ball. Ouais, bien joué. J'ai respawn juste avant que... Voilà, complètement fail, complètement fail. J'ai tout fail. J'aurais essayé de me bouffer une... Rocket random. Qu'est-ce que je vais réussir à faire ? Wow ! Trop vite que je remonte avant que la Tornade n'arrive. Je vais jouer un peu ma pucelle. Oh yes ! Oh, nice ! Oh, j'ai fait de la merde ! J'ai encore fait de la merde ! J'ai réussi à faire une touche. Ouais, vous voyez là, hit sur SV, donc j'ai touché deux fois sur cette partie. Et euh... Je suis mort huit fois. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Non ? J'ai été touché huit fois. Donc un bon ratio. Plutôt propre. Y'a pas à dire... Y'a pas à dire que je suis vraiment un PGM. Voilà. Fallait pas me faire chier. Ah ! Est-ce que j'ai le temps de respawn quand même ou pas ? Oui. Tant que t'es mort avant que le pôle soit capturé, c'est bon, tu peux respawn. Allez ! Vous voyez, les affrontements à mano-a-mano sont assez tendus. D'ailleurs, il a préféré fuir. Ah ! Donc là, c'est les points de grappin quand on utilise la stamina dessus. Ça permet d'utiliser le grappin. Encore un. Allez, on a confiance. Ah, fuck you. Bon, là, j'ai été meilleur que les autres fois quand même. Je vais remonter. Bim ! Je passe troisième direct. Ah ! Ça fait du bien. Bon, j'ai eu beaucoup de chat aussi. Faut dire ce qui est. Pas uniquement du ce qui est. Olé ! J'ai pas eu la ramée tout de suite. Sauf si la mêlée vient à moi. On va utiliser le grappin. Oh, putain, mais je le lâche à chaque fois que je l'ai. Donc on peut faire des wall jumps et hop, comme ça. Allez, hop. Toi, je te nique. En fait, ça ne veut pas dire ça, hit sur ce. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, là, je vais me faire rattraper par vraiment une personne. Pas une seule personne, en fait. Donc je vais passer quatrième. Attention. Hop. Des comptes, des scores. Bim. Quatrième. Allez. Ce n'est pas perdu. C'est en 120 points. Le premier est à 87. Ouais, c'est une fois quelque chose de bien. Pour moi, sur une partie, quoi. Fuck you. Ok. J'ai fait quelque chose de plutôt bien. Donc là, on va essayer de ne pas se faire prendre comme une poule, parce qu'on a qu'un son PV. Non ! Il fait de la merde ! Ça me saoule. Ça me saoule d'être aussi mauvais. Bon, là, clairement, la prochaine partie, il est terminé. Donc là, c'est l'avant-dernière round. Et ensuite, on passera sur un autre mode de jeu. Là, vous voyez un petit peu. On passera sur de l'élite. Sûrement dans une autre vidéo, parce que j'ai envie de faire des vidéos très bien. Non, non, non plus. C'est vrai que celle-là doit être bien long. Ok. Donc là, hop, on compte les scores. Il est à 103. Et il faut... Limite de points, 100 ? Ah, la limite de points diminue à chaque... Je sais pas. On en refait encore une, parce que... Elle n'est pas encore satisfait totalement. Mais j'ai pas été dégueulasse... Ah, je suis sixième, quand même. J'ai bien perdu. Je suis 15 millièmes européen. Cool. Staying live. Staying live. Allez, on est concentré. Ou peut-être sur un autre serveur, je sais pas. Oh non, allez, vas-y. On fait une dernière sur celui-là. On essaie de faire un truc bien. This is a replica of the... Ok, on fait une petite intro pour leur map. Le fourbe, il m'a attaqué dans le dos. Oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Ok, il a bientôt le tour du pylône pour ne se prendre aucune roquette. On va essayer de suivre le sommet de la colline avant que ça devienne le bordel intégral. Allez, je vais vous faire le ouf avec moi. Et bien, bien, vas-y. Oh non, putain. On ne reste plus qu'un PV. On tente le tout pour le tout. Bon. Comment j'ai pu le rater ? Ne pas se jeter dans la tornade, surtout. Je suis marrant. Ah, c'est bon. Ah, je suis marrant, ouais. Ok, ok. Donc on en est où ? Je suis troisième. Ce n'est pas nul, nul. Mais je suis à 8 points le premier à 25. Limite de points 80. C'est quand même bizarre avoir une limite de points sur ce serveur. On habite toutes ces qui sont toujours 200. Et puis on ne joue pas sur les cartes officielles. Moi, ça me perturbe, tu vois. Hop, on en a un qui est à rush. Oh, boum. Allez. Deathblood. Allez. Oh, je suis on fire, là. Je suis on demon fire. J'ai parlé trop vite. J'ai quand même marqué 13 points sur ce round. C'était plutôt acceptable. Ok, ok, donc là, je monte. Je passe deuxième, je pense. Non, parce qu'il y a Jabou, ce qui a fait pas mal de points. Bon, je suis à 21 le premier à 35. C'est pas perdu. Je suis plutôt beaucoup mieux que toutes les autres parties. Ok, il y en a un qui veut. On va rush le point. Ok, on va l'avoir. J'ai fait une frappe, putain, il m'a... Il m'a double touch. Moi, j'avais fait une touch sur plusieurs personnes. Bon, on va t'en pisse comme ça. Lui, il t'ébarque mal. Un PVR, coincé entre les deux. Donc là, on a un duel à 2 PV, donc ça peut durer longtemps. Vous voyez, c'est pas facile, en 1v1, au corps à corps, de toucher à la roquette. Bon, ça s'est fait démonter par le spectral 2K9, qui donc va me passer devant, normalement, en toute logique. Et ouais, donc je suis quatrième. Là, c'est 40. C'est en 80 de moins. Donc là, vous voyez, les rampes de skate, en fait, on peut pas sauter ni stamina dessus. En fait, c'est qu'avec l'élan, ça augmente l'élan que vous avez déjà. Donc si vous avez déjà de la vitesse, bah, ça va vous faire aller super vite, par contre. Dans le cas contraire. Bah, vous avancez pas. Aïe. Ouf, bim. Faut que tu es où. J'ai plus beaucoup de stamina, faut qu'elle se recharge. Oh, bim. De Reconnick Evil, gagne le round. C'est qui le papa ? Bah, là, je gagne de la place, là. Ouh là là, deuxième. Allez, on est chaud, on vise la première place. On est qu'à trois points. Ah, ok, il y a plein de gens qui spawnent côte à côte, en fait. J'avais pas craint. Oh là là, j'avais pas craint, mais j'avais été fait éliminer direct. Ok. Non, je suis qui commence un peu moins bien que la précédente, mais. Je peux toujours pas tester un peu quand même les tirs de loin, on fait jamais avec un petit boule-shot. C'est toujours plaisir. Jamais j'y arriverai. C'était pas terrible. Donc là, je perds la place que j'avais assez à guider. Et en plus, le premier creuse l'écart. On va aller un peu dans le mal, puisqu'il a plus qu'un PV, l'autre on a deux. Et il a beaucoup moins de recharge de roquettes. Il faut laisser le tempo un peu pour que ses roquettes rechargent. Ouais, l'autre a un peu cassé ses roquettes, là il est venu en roquettes. Il a toujours un PV de retard. Là, il a waste un peu ses roquettes n'importe comment. Pas mal, il a réussi à le faire un coup. Et il a eu un coup, bien joué. Bien joué, bien joué. Du coup, il creuse l'écart. 190 points et il arrive à 69. Très bon score. Bon, je suis sur le podium, par exemple. Non, sur le podium. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire comme les autres. Et de rush sur les rampes, là. Sauf que j'ai failli. Donc là, tant pis. Il y en a plein qui arrivent dans les rampes de slave, là. Oh là, c'est le bordel. Oh, je vais me faire éliminer sans avoir fait une seule touche. On va essayer de fuir un peu. Il y a de l'espace à temps que je tape dessus un peu. Et revenir pour essayer de grappiller des miettes. Mais j'arrive pas à faire une seule touche. Une touche. J'ai mort. Aller. Il reste un. Il est où ? Il peut venir de n'importe où. Ouh là. Il n'arrête plus, en fait. Ouh. J'étais trop chaud. Et je suis retour dans la course. Deuxième. Je suis 4 2 points. Vous voyez, ça sert des fois de deux ou plus l'autre. Enfin, deux ou plus. Tout simplement. On va réessayer les rampes de slave. Raté. Qu'est-ce que ça nous permet d'arriver dans le dos de quelqu'un, en mode discret. Une bonne petite touche tranquille. On va pas essayer de m'amener parce qu'il y a ce connard. Connard de français ! Oh, il essaie de s'approcher un peu. Oup, pute. Salope. Non. Oh, pour deux feux, je suis très mal. Ouais, je suis très très mal. Très mal puisque mort. Ah, la limite de point est à 110 points, là. Le premier est à 75 pour le moment. Ah, il a presque réussi à faire un double touche direct. Il va se concentrer sur lui. Il va se prendre un coup. Hop. Allez, je te laisse pas avoir par lui. On va essayer de dénager l'élimination, c'est pas mal. Mets confiance en tes talents. Il n'a plus de roquettes, go ! Ah, sinon, pas de roquettes. Ah, dommage. 88 points le premier. Ah, moi, je me fais dépasser, là. Je me fais mookier. Je me passe troisième. 72 points. Allez, une bonne manche, ça peut tout sauver. On va s'ouvrir à ce connard. Nul ! Oulay ! Il faut que je passe en vitesse. Je suis très vulnérable, là. J'ai plus qu'un PV et... Il y a le pôle qui est déjà activé. Je fais une seule touche. Je vais essayer de le maintenir sur l'extérieur pour qu'il se passe niquer. Bon, en seconde. Je vais dire pour qu'il se passe niquer par un tournade. Bon, en fait, ça a marché très bien comme ça. On essaie de ne pas se faire cueillir dès qu'on passe le sommet. Pouh ! N'importe quoi. Et, mais, on a. Voilà. Clairement, la limite à 110 points. Ah, ça ne va pas être pour ça. 99 pour le premier. Ah, il se fait nuire, pas mal. Pas mal. Bon, je vais perdre des places au classement. Je pense que je vais passer quatrième. Ouais, c'est ça. Je suis à 21 points du premier. Attends, je vais passer un. Et où ? Je vais essayer de capturer le pôle. Ah, j'ai fait le déplacement. Ça m'a permis de ne pas me faire cueillir par Monsieur Victor dans le dos. Oh, comment je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Ah, ben. Le pôle, il ne les capturait pas. C'est un fou à être premier. J'ai fait une touche. Deux touches. Trois touches. Là, c'est de rester en vie avant tout. Et de ne pas paniquer en gaspillant les roquettes. Ah, le pylône. Ah, ben, la limite de point est descendu à 100. Donc là, c'est fini. Et quel va être mon score ? Ben, je crois que je vais être 4 000, tout simplement. Ben, j'ai essayé de faire mieux. J'ai fait un peu mieux. Mais ce n'est pas terrible quand même. Et voilà. Bon, ben, merci à tous. C'était Demon pour Shootmania euh... Royal. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une autre mode de jeu de Shootmania. Bisous. Sous-titrage ST' 501